Allez on y retourne, si il a un régen, on est mal ! Bah si il a un régen, on l'en retue, écoute ! Il a pas régen, bon par contre moi je vais voir à droite. Euh... ok... Petit trou, y'a un trou, y'a un trou ! Euh là... Ouais ! Allez, plus bien ! Mais c'était super simple en fait, je comprends pas pourquoi t'as buggé comme ça. Je pense qu'on aura eu tous les bonus de la campagne. Je veux aller voir, y'en avait un qu'il me semblait avoir repéré. Piof piouf ! Si c'est en bas, vers le début je l'ai pris. En bas, vers le début tu l'as pris ? Genre là où le rocher il est cassé ? Euh... oui, y'avait un endroit où y'a un rocher qui s'est cassé et... Oh la la, je l'avais repéré, tu l'as pris quoi ! Ouais mais t'y pensais plus tu vois ! Bah et je fais quoi là ? T'y as pensé bien t'as ! Et alors ? Et alors, l'important c'est que j'y ai pensé hein ! Non mais oh, pour qui tu te prends ? C'est quoi la, de m'imiter ? Ouais ! Et donc t'allais quoi apprendre ? Bon allez, va tuer le boss ! Nan 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 merde ! Voilà ! Meurs fichu boss ! Ahhhh ! Le trou on y est allé ! Wow ! Bon, il nous reste une tourelle à détruire ! Trou, trou, trou ! Où es-tu ? Là en bas ! Ouais ! 5 vies supplémentaires ! Je propose qu'on fasse une petite cure de jouvence ! Comme ça moi je suis full mana et euh... Avec mon skill je le descends sans problème ! Et on a 4200 ! Bah si tu veux on peut racheter 2-3 papioles ! Ouais parce que 14 vies je pense que ça va ! Bah oui ! Tu sais si j'en avais pas acheté ! On serait qu'à 11 ! M1 ! Manapoule ça ne m'intéresse pas ! Dommage de mes couteaux ça ça m'intéresse ! Hop ! Nombre de couteaux ! Oh ! Je vais peut-être pas me faire une cure parce qu'en fait ça monte pas mal euh... Enfin ça monte assez rapidement ! Eh ! Je peux parier ! Rien ! Eh ! Ouais ! Plus un point d'armure ! Voilà ! J'ai tout vidé ! Il me reste 303 ! C'est l'heure de ma cure ! Allez ! 297 ! Paris ! Oh dommage ! Peut-être la prochaine fois ! Je suis pas sûre qu'il y aura une prochaine fois ! Ouais ! Là je pense qu'on est à la fin ! Mais le fin du fin ! C'est plantes à faim ! Mais non ! C'est Charente ! Allez ! Aaaaaaah ! L'attaaaaaaaque ! Ce bourrinage ! Pfff ! C'était facile hein ! Oh ! Ouais ! J'ai été tué ! On a gagné ! On a gagné ! Enfin toi t'es mort mais oui moi j'ai gagné ! Eh bien on retourne à l'entrée ! On se souviendra de Nash qui m'a héroïquement aidé pendant ce combat mais qui est mort ! Toute la gloire est pour moi ! Mais en gros euh... Il a tank ! Congratulations ! Bravo ! Bravo ! On a gagné ! Bravo ! Donnez-nous les sous-sous on a gagné ! Bravo ! Bravo ! Donnez-nous les sous-sous on a gagné ! Bravo ! Donnez-nous les sous-sous on a gagné ! Bravo ! Game end ! C'est la fin du monde ! Ah ! Vite les planches ! Pose les planches ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Fais brûler les trucs ! Ah ! Ça brûle ! Ça brûle ! Ah ! Ah ! Ah bah ça y est ! Ah la la ! Ah ! Bravo ! Vous avez compliqueté la tâche ! Félicitations ! Ouais ! Ils peuvent nous féliciter ! Ouais ! Alors... Qu'as-tu pensé de cette deuxième campagne ? Alors... Euh... Je sais pas si c'est nous qui nous sommes améliorés, bien que j'en doute... Mais j'ai trouvé que c'était beaucoup plus simple d'atteindre les différents secrets ! Il y a des planches ! Le premier, on sait toujours pas comment faut faire pour aller les récupérer ! Alors que là... Euh... Finalement, même s'il a fallu revenir dans certaines zones où on était déjà passé... Je crois qu'on a eu tous les secrets ! Ou en tout cas, on a pas eu l'impression d'en louper ! Donc ça c'était plutôt cool ! Je pense qu'on a clairement tous les secrets ! Ouais ! Après... Bon, j'ai peut-être acheté un peu trop de vie ! Mais ça c'est pas trop grave ! Euh... Mon avis sur le... Le prêtre... Il est cool ! Franchement, son kamehameha... Il... Il déchire ! Euh... Bah... Y'a qu'à voir sur le boss de fin ! Je l'ai descendu ! Moi j'attendais que tu caques ! Et puis... Je restais appuyé ! Et... C'est trop cool ! D'ailleurs, il me sent... Alors, je dis peut-être une bêtise ! Mais... Euh... Il y a eu deux nouveaux persos pour cette extension ! Le voleur était le premier ! Et... Il me semble... Que le prêtre était le deuxième ! Mais je suis pas sûr sûr de ce que j'avance ! Voilà ! C'est une info... Euh... À la nache ! Voilà ! À la nache ! Et... Et du coup ? Euh... Au principal ! Sans smite ! Euh... Je m'en suis plainte en disant que... Vu qu'il tapait pas ! Entre moi ! Et le point d'impact ! Contrairement à un couteau que tu jettes ! Je pourrais pas toucher les ennemis au corps à corps ! En fait c'est pas vrai ! Ils touchaient au corps à corps ! Donc ça allait ! Mais c'est vrai que c'était pas toujours facile ! Que j'aurais... Peut-être aimé un truc comme toi ! Mais bon ! J'ai mes avantages ! T'as les tiens ! Après ton soin nous a quand même... Evité de perdre énormément ! Ouais voilà ! Après ce qui est super cool ! C'est le soin quoi ! Franchement ! Et... Enfin... C'est tout ce qu'il nous fallait ! Ouais ! Ça je suis d'accord ! Et... Même si ça t'apprends... Je suis de mourir une quarantaine de fois ! Non 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 ! Et du coup un petit... Un petit mot sur la campagne ! Sur le jeu ! Sur euh... Hum... Ben... En fait... Il y a du mieux et du moins bien dans la façon de faire ! C'est à dire qu'avant on montait des étages ! Point ! Je crois... Il me semble que c'était ça ! Qu'on se contentait de monter des étages ! Ou les descentes ! Je sais plus dans quel sens mais oui ! Ou les descentes ! Je crois qu'on montait ! Enfin bref ! J'aurais-t-il qu'on faisait que ça ! Et là... C'était pas du tout pareil ! C'est à dire qu'on avait plusieurs zones et qu'on pouvait aller et venir d'une zone à l'autre ! Alors c'est bien dans le sens où si t'oublies quelque chose, tu peux revenir ! Mais c'est moins bien dans le sens où il y a des choses, t'es obligé d'y revenir ! Et t'es obligé de te refaire toute la zone qui est vide, qui a plus de mobs, qui a plus de bonus ! Juste pour aller chercher une pioche qui est sur un truc qui a fondu ! C'est sympa de faire en sorte qu'on doive revenir mais il y a plus de difficulté ! C'est pas intéressant ! C'est juste du chemin à faire et voilà ! Tu fais le chemin du point A au point B et puis tu reviens ! Donc je trouve que ça c'est pas très intéressant ! Après c'est vrai que c'est sympa de pouvoir revenir si t'as oublié quelque chose ! Mais obligé à revenir je trouve ça dommage ! Pour ma part, sur ce côté là, j'ai adoré l'idée du hub central de la petite ville ! Où t'as tous les marchands que tu peux améliorer en fonction de ce que tu cherches au fur et à mesure de ta progression ! Ça je trouve que c'est très bien pensé parce que dans le premier il fallait les trouver les marchands ! Il fallait trouver le marchand supérieur, tu pouvais pas acheter tout le temps ! C'était quand même ultra galère alors que là, de pouvoir revenir ici quand tu veux, de pouvoir te re-téléporter à l'étage que tu veux, je trouve que c'est quand même très bien pensé ! Ouais ! Sinon, pour le voleur, je le trouve bien plus puissant que les deux autres personnages que j'ai pu tester malgré le fait que ce soit un corps à corps ! Sûrement dû à son énorme vitesse d'attaque ! Pour la campagne... Il y a la portée qui est là ! Oui aussi ! Pour la campagne, pour ma part, je l'ai nettement préféré ! Je me suis bien plus éclaté sur cette deuxième campagne que sur la première ! Alors je sais pas ce qui a fait ça ! Peut-être qu'avec l'entraînement qu'on avait sur la première, on était plus efficace sur la deuxième ! Ou peut-être que le duo qu'on avait de classe, FQE, c'était plus sympa ! Mais je me suis bien amusé ! Et puis niveau bonus... C'est très cool ! Ah, niveau bonus quoi ! Il est génial ! Par contre, du coup, ne vous attendez pas à avoir une saison 3 ! Il n'y a pas d'autre campagne ! Il y a... Il reste un mode que l'on n'a pas fait, qui est le mode survie ! Alors, je n'ai pas du tout essayé, mais je pense que comme ce nom l'indique, c'est simplement d'essayer de survivre le plus longtemps possible pour faire un bon score ! Un petit mot à rajouter, peut-être ? Petit mot ! Petit mot à rajouter ! Ben... J'ai trouvé les boss bizarrement moins coriaces ! Enfin, le dernier, en tout cas, il était pour moi super simple ! Enfin, quand on voit que pour la saison 1, on avait... Alors, je ne saurais plus du tout dire qui... Mais on avait un moment, un boss qui invoquait chacun des précédents boss ! Ça devait être le final ! Euh... Je ne m'en souviens plus ! En gros, il invoquait des liches, il invoquait des je ne sais plus quoi... C'était la misère pour se déplacer ! C'était pas le dragon qui faisait ça ? Enfin bref ! Possible ! Je trouvais ça hyper difficile ! Ici, il invoquait ses sbires... Puis voilà ! Il n'y a qu'un seul type de mob, qui a une seule attaque, qui n'est pas très rapide, qui n'est pas en sûrement... Après, euh... Dans cette campagne, ça jouait sur la glace et le feu ! Oui ! Le boss de glace, il nous a quand même bien embêtés avec ses ralentissements ! Et lui, sa particularité, c'était... Ben, toi, tu n'as pas subi toutes ces attaques ! Moi, j'étais au corps à corps, j'encaissais les rayons de soleil et tout ! Lui, c'était... T'encaissais les rayons de soleil et t'es un vampire ! C'était justement de nous mettre en feu et de nous faire perdre de la vie ! Je pense que tout le combat était basé là-dessus, parce que tous ces sbires envoyaient aussi des boules de feu ! Donc, c'était un petit peu basé sur les dommages, sur la durée ! Et ce qui a aidé aussi, c'est que t'es le prêtre ! Oui ! Oui, c'est certain ! Je pense que sans ça, on serait vite fait massacrés ! Ben, après, il y a d'autres personnages qui ont des bonnes attaques ! Oui, mais... Enfin... Pour moi, la difficulté... On s'en rend moins compte dans cette saison, parce qu'on a la possibilité de se soigner ! Et sans ça, je pense qu'on aurait sûrement explosé le compteur de vie et qu'on aurait dû en acheter plus que... Surtout toi ! Je ne sais pas ce qu'on a ! Ouais, peut-être que les trois que j'ai achetés auraient servi ! On a fini à 36 morts pour moi, du coup, avec la dernière, et 20 pour toi, il me semble ! J'ai regardé les statistiques... Alors, dommages, dommages, morts... 36, 26... Alors, ne vous fiez pas aux 16h13, c'est juste qu'on avait laissé le jeu tourner ! Chez moi, il y a 1h09, ne vous y fiez pas, c'est juste que j'ai... D'accord, c'est... Voilà, c'est depuis qu'on a repris la session ! Alors, hop... J'utilise plus de mana que toi ! Je fais un petit tour des... des stats, pour ceux qui veulent voir... Bah ça, c'est fou ! Mon score, pendant un moment, il est descendu ! J'ai un score... Non mais t'as vu ma courbe de score ? Non, pour moi, elle descend pas ! Bah, chez moi, elle monte, elle monte, elle monte... Elle descend, puis elle monte, elle monte, et elle devient stable ! Mais en-dessous, de là où elle était avant ! À un moment, j'étais forte... Et puis... Et puis... Ça, c'était avant ! C'est terrible ! Bon, on va peut-être les laisser, quand même ! Bah, ça fait que 12 minutes ! Oui, bah vas-y, tu as quelque chose à leur raconter pour les 12 minutes restantes ! Peut-être pas pour les 12 minutes restantes ! Alors, truc sympa encore qu'on peut ajouter... Bon, le décor, il est... Ça va, c'est un chouette décor, il n'y a ni plus ni moins à dire à son sujet ! Sauf, peut-être, les falaises, que je fais beaucoup de mal avec les falaises ! À chaque fois, j'essayais de passer à travers ! Bah... Après, ça, c'est peut-être parce que t'es pas habitué au... Au jeu un peu rétro, au jeu 2D, parce que... Enfin, je parle au jeu d'aventure comme ça, parce que c'est... C'est un... Comment dire ? C'est un truc énormément repris, de faire les falaises comme ça ! Moi, ça m'en choque pas du tout ! En jaune clair ! Ah bah, après, ça, c'est dû au sable ! Non mais voilà, ça ne me dérangeait pas sur la saison 1 ! On s'entend bien ! Je sais pas si y en avait sur la saison 1 ! Moi non plus ! Mais du coup, ça ne me dérangeait pas ! Mais ça ne me dérangeait pas ! Y en avait pas ! Au fait, lequel de nous deux fait des jeux rétro sur sa chaîne ? Je sais plus ! Tu fais des jeux de gestion ! Bah, pas que ! Des jeux de point and click ! Et alors ? Y a pas ce genre de falaises ? Tu ne fais pas des vieux RPG ou ce genre de choses ? Bon, bref ! Toujours est-il que ces falaises-là, moi, j'ai eu du mal ! Alors que sur un bon vieux Zelda ou Pokémon, j'ai pas ce problème-là ! Voilà comment elle place ses produits et tout ! Tout à fait ! C'est moi qui ai fait Pokémon et Zelda, c'est évident, c'est mes produits ! T'es complètement craqué, toi ! Bon, du coup, je disais, à part ce problème de falaises, le décor, y a pas grand-chose à dire ! Après, c'est vrai que, peut-être à cause de Zelda, Pokémon et tout ça, quand on a eu l'information, bon, voilà, il faut récupérer ma pioche, machin, je me suis dit, peut-être que nous, on va avoir la pioche et peut-être qu'on va pouvoir casser les cailloux ! Je trouve que ça aurait été sympa de, par nous-mêmes, aller casser les cailloux ! Je suis sûr qu'on serait amusés à casser tous les cailloux, même ceux où on voit que ça mène à rien ! Mais je trouve que ça aurait été sympathique que ce soit à nous de les casser ! Ah bah, très vrai que dans le scénario, salut, j'ai perdu ma pioche, vous pouvez me la ramener ? Ouais, mais on la garde pour nous ! Bon, c'est pas très cool ! Du coup, on aurait aussi récupéré la poêle à frire, ça aurait été cool ! Ouais ! Non, je sais pas ! Aussi, peut-être, quand tu récupères un steak, au lieu de le manger, t'as le choix de le mettre dans ton inventaire pour le faire cuire et que ça te rapporte plus de PV, mais c'est un peu bizarre ! Peut-être le jus de steak, ça donne des PV ? Oh, et donc ? Et donc, ouais, je trouve que ça aurait été peut-être un peu plus sympa, mais effectivement que pour la pioche, parce que le levier et la poêle à frire, non ! D'autre part, les différentes zones qui se débloquent tour à tour, c'était sympa ! Comme tu as dit, j'ai beaucoup apprécié le principe du hub, avec la possibilité d'avoir tous les vendeurs à un seul même endroit. Après, est-ce que c'était nécessaire de mettre des falaises entre les vendeurs ? Bon, voilà ! Non mais c'est vrai ! Non mais t'avais le vendeur en haut à gauche, là, il y avait vendeur-armes et je sais plus quoi, et puis à droite, t'avais celle qui faisait la vie ! Ouais, ça aurait été bien qu'il y ait une possibilité de passer l'un à l'autre sans avoir à faire tout le tour de la falaise ! Enfin, ça apporte rien au jeu de faire ça ! Oui, juste pour le décor, pour que ça soit un peu plus sympa ! Ouais, c'est vachement plus sympa ! Bah, le décor est sympa, par contre c'est pas pratique ! Après, j'ai bien aimé aussi le principe des rayons avec les miroirs ! Je trouvais ça fun d'avoir des petits trucs à récolter dans le niveau, pour aller les placer, pour réfléchir à... Bon, il n'y avait pas beaucoup de réflexion ! Bah, ce qui aurait été sympa, ça aurait été de devoir les orienter aussi ! Ouais, je trouve que ça aurait été super cool de choisir l'orientation ! Ça aurait été un coup à se foirer, mais en beauté ! Genre, hé hé Nash, t'inquiète pas, j'ai orienté le rayon vers le bas ! Et bah non, il était vers toi ! Ça aurait été trop drôle, je pense ! Ouais, un petit peu comme dans Trine ! Je vois pas de quoi tu parles ! Ouais, c'est ça ! Attends, là on est sur Hammerwatch, on n'est pas sur Trine ! Donc, s'il te plait, a de placer tes produits ! Donc, ouais, j'ai bien aimé le principe des miroirs ! Même si ça aurait été cool qu'on laisse le choix aux joueurs de choisir l'orientation, en fait ! Après, c'est peut-être pas le truc recherché ! C'est vrai que moi j'aime bien quand il y a un petit peu de réflexion à avoir ! Et là, c'est pas vraiment un jeu de réflexion ! C'est un jeu de bourrin ! Donc, ouais ! Le combo, bah j'ai pas trop pu l'expérimenter parce que mon personnage s'y prêtait pas vraiment ! Les skills secondaires, je crois qu'il y en avait un autre pour moi, mais je suis pas sûre ! Et tu l'as pas acheté ? Non ! Non, j'ai juste acheté le truc au sol, et j'ai amélioré la portée de mon rayon, j'ai amélioré sa puissance, et puis j'ai amélioré Régène Mana ! C'est vrai que pour ma part, j'ai acheté la bombe de fumigène et le grappin, mais je m'en suis quasiment pas servi ! Si, le grappin, tu t'en ai servi deux fois au début ! Ouais, c'était parce que c'était rigolo ! Voilà ! Enfin, j'aurais pu sûrement exploiter ça un petit peu mieux ! Oui, à chaque fois où tu me disais, je suis ralenti, je peux pas m'en aller ! C'est vrai, j'y ai pas pensé ! Bah oui, tu vois, c'est pas un jeu de réflexion ! Même quelqu'un qui sait réfléchir, il arrête de réfléchir quand il est dans ce genre de jeu ! Hé, ça va, j'ai dit que tu savais réfléchir ! Bon, on va régler nos comptes en caméra, hein ? Oui, bien sûr ! Je pense que tu n'as plus rien à rajouter ! Non, j'ai pas plus rien à rajouter ! J'ai bien aimé aussi le principe à droite d'avoir les items qu'on doit récolter, les items qu'on a récoltés, les boss qu'on doit faire et les boss qu'on a fait ! Parce que ça donne une bonne idée de la progression ! Il manque un boss dans le classement d'ailleurs ! Il manque un boss dans le classement ? Oui, parce qu'on a eu un premier boss dans l'arène ! Ah, mais c'était pas un boss ! C'était deux ou trois boss ! Ils étaient six ! Mais... Après, il était peut-être pas important, là, on a les boss du scénario ! Oui, voilà ! Après, c'est vrai que... Du coup, j'ai un petit peu zappé celui-ci ! Je sais pas pourquoi ils l'ont exclu de... Ben, je pense que... Comme je viens de le dire, je pense qu'il ne fait pas spécialement partie du scénario ! C'est plus un gros monstre qui avait à passer ! Un gros monstre avec une barre de boss ! Ouais, c'est... En plus, il nous a fait perdre quelques vies, celui-ci, non ? Euh, oui... Oui, oui, oui... Il était assez infernal ! Après... Bah, il était... Je le trouvais pas spécialement intéressant comme boss ! Il a été plus compliqué que les deux boss du scénario ! Ouais, en fait, parce qu'il fallait... Il y avait très peu de temps où on pouvait l'attaquer ! Contrairement aux deux derniers ! Là, c'était vraiment... Tu cours, tu cours, tu cours, tu cours... Ah ! Il y a une opportunité, tu tapes un petit peu ! Parce que tu pouvais pas te permettre de rester au cac et de taper ! Enfin, c'était juste pas possible ! Il te one ou two shoot ! Oui, surtout qu'en étant six... Ouais, c'est clair ! On pouvait se faire frapper assez vite ! Et le problème, c'est que... On a mis énormément de temps à en tuer un ou deux ! Parce que, pareil, c'était pas les mêmes qui nous attaquaient ! Du coup, à chaque fois, on baissait la vie de l'un ou de l'autre ! Je sais pas, il était un peu bizarre, ce boss ! Ouais, il était bizarre et... J'ai... J'ai moyennement accroché sur celui-ci ! C'est vrai que j'ai beaucoup plus apprécié le dernier, je dirais ! En fait, j'ai pas trop aimé les boss de cette... De cette mission-là ! Non, parce que le premier, j'ai pas aimé ! Le dernier, j'ai trouvé trop simple ! Mais peut-être à cause du prêtre ! Qui est un peu cheaté dans ce cas de figure ! Euh... Et le deuxième... Bah au final... Le... C'était peut-être le meilleur en termes de combat ! Mais concrètement, il fallait détruire des statues inertes ! Voilà, tu les tapes, tu les tapes, tu les tapes, elle meurt ! Ensuite, tu tapes le truc du milieu, il meurt ! Le début du combat était pas passionnant ! C'est devenu un peu plus sympa après ! Mais c'est vrai que rien ne t'indique que ce que tu fais, ça fonctionne et ce qu'il faut faire ! Parce qu'on est venu la première fois, on a tapé un peu les statues, on a tapé le boss, ça faisait rien ! On est reparti, on pensait que c'était pas le bon endroit ! En fait, peut-être qu'un petit truc qui pourrait nous aider, mais on peut pas le mettre sur tous les mobs, peut-être juste sur les mobs qui ne contre-attaquent pas ! Genre les statues, des trucs comme ça, c'est une barre de vie ! Une toute petite barre juste en dessous ou au-dessus, qu'on puisse voir qu'on effectivement fait quelque chose ! Parce que là, il y avait marqué qu'on lui faisait des dégâts ! Mais ça pouvait être comme dans d'autres jeux où tu lui fais des dégâts, sauf que tu lui fais 100, 100, 100, 100 et qu'il en a 5 milliards ! Donc un coup de sang, tu l'auras jamais ! Et dans la mesure où tu ne sais pas si ça a été programmé comme ça ou pas, tu peux te dire, c'est exactement ce qu'on a fait, « Ah bon, bah ça doit pas être ça ! » et puis on repart ! Donc à part ce... voilà, le seul point négatif de cette campagne, c'est ce boss-là où il n'y avait pas l'indication que c'était le moment de le battre ! Et si on n'avait pas persévéré, si on n'avait pas cassé une statue totalement par hasard parce qu'on allait repartir, bah, on n'aurait pas deviné ! Oui, parce que quand même, j'ai eu du nez ! Ouais ! Et le dernier petit point, ce serait cool qu'ils le traduisent en français, mais en attendant, les dialogues moins vite ! Parce que... Bah, j'imagine que pour les anglophones, il n'y a pas de problème ! Ouais, mais il n'y a pas que ! Alors effectivement, si quelqu'un qui est anglais ou anglophone fait le jeu, enfin la mission, et que les dialogues durent une plombe, alors que lui, il a eu le temps de lire en moitié moins de temps, ça doit être agaçant ! Donc je peux comprendre qu'ils aient pris parti de faire des dialogues rapides, mais ne serait-ce qu'une action de l'utilisateur pour passer au dialogue suivant ? Comme dans plein de RPG ? Ouais, ça, ça aurait pu être pas mal ! Ce qui est dommage, c'est que probablement jamais nos petites remarques ne seront prises en compte, puisque déjà, on ne s'adresse pas aux créateurs, et ensuite, bah, on parle en français ! Il faut savoir que le jeu est sorti déjà depuis quelques temps, donc... Et il y a ça ! Je pense qu'il n'y a plus de support sur le jeu. Après, il faut savoir que pour ceux qui sont intéressés par ce genre de jeu, alors je crois que c'est quand on lance le jeu sur Steam, ou dans le menu, enfin un des deux, il y a l'éditeur de niveau. Et on peut, du coup, s'envoyer des campagnes, des maps, voilà, entre amis et tout. Et même entre... Moi, j'attends qu'un de nos viewers nous fasse une campagne complète. Voilà, éventuellement, si vous voulez une saison 3, faites-nous une nouvelle campagne. Je pense qu'on en aura pas. Mais on peut toujours leur proposer. Oui. Oui, oui, oui. Bon, et bah, tu as réussi à bien blablater, hein, parce que je vois. Je suis comme ça. Et du coup, et bien, la prochaine fois, je ne sais pas sur quoi on les retrouvera. C'est le suspense. Oh, bah, on a une petite idée. Euh, on a plusieurs. Mais on verra bien. Je suis bluffée, j'ai pris plus de dégâts que toi. Mais genre, 50k contre 30k. Pourtant, je suis mort de beaucoup. Bah ouais, c'est clair. Ouais. Bon, on les laisse là. Ouais. Allez, on espère que ce petit let's play vous aura plu. On vous dit à la prochaine. Allez, salut à tous. Ciao, bye bye. Au revoir.